– Le salon du livre d'histoire de Versailles se tiendra les 17 et 18 novembre. Je reçois donc Emmanuel Decrépi, bonsoir, maire adjointe à la culture de la ville, ainsi qu'une des auteurs historiennes qui sera présente, Cécile Coutin. Alors c'est un rendez-vous qui s'est imposé véritablement depuis sa création, c'était 2008 ? – Oui, ça fait 5 ans, donc c'est la cinquième édition, elle en est très contente. – Est-ce que le but est resté le même ? Parce que c'était en 2008, l'objectif était en 2008 véritablement d'ouvrir au plus grand nombre, d'intéresser les gens sur ce genre un petit peu particulier à part du livre d'histoire, pour parler de l'histoire, est-ce que c'est toujours le même but que vous recherchez ? – Alors c'est toujours le même but, donc avec toujours une entrée libre, qui est vraiment volontaire et politiquement volontaire, avec François de Mazière, maire de Versailles et en association avec Étienne de Montetti, de faire donc un salon qui soit ouvert à tous. Nous avons ouvert l'année dernière un grand espace jeunesse, une tente jeunesse qui puisse accueillir le maximum de monde. Nous avons cette année aussi d'autres espaces qui accueillent les éventuels lecteurs, puisque nous avons pu faire accéder, enfin ouvrir en fait l'atelier numérique, un nouvel espace à Versailles et des visites sont organisées aussi à la bibliothèque. Donc des conférences ont lieu aussi à l'Université Interage à proximité de la mairie de Versailles et dans la mairie de Versailles. – On voit des images de l'édition précédente, issue de votre site internet, qui relaient cette information pour ce cinquième salon du livre d'histoire. C'était une évidence de l'organiser sur Versailles justement ? – Alors le livre d'histoire, d'abord la thématique histoire certainement, et aussi le livre, puisque les Versaillais et aux alentours, et ici nous sommes dans les Yvelines, sont certainement très intéressés par la lecture, par l'histoire, et effectivement ça intéresse que ce soit les jeunes, les moins jeunes, et beaucoup de monde, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important effectivement. – Tous les styles sont présents, monographie, biographie, essais, bandes dessinées, également il y a des animations pour les plus jeunes, on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Cécile Coutin, vous vous présentez « Tromper l'ennemi », l'invention du camouflage moderne pendant la Grande Guerre. Parlez-nous de ce sujet, pourquoi ce choix de traiter la section camouflage de l'armée française qui a été créée, je me suis renseignée, 4 août 1915 ? – Oui, c'est ma carrière qui m'a amenée à m'intéresser à ce sujet. J'ai d'abord été nommée comme conservateur au musée d'histoire contemporaine qui est la collection iconographique de la bibliothèque de documentation internationale contemporaine. La bibliothèque est à Nanterre et le musée se trouvait encore à l'époque où j'ai été nommée, donc en décembre 1972, au château de Vincennes. Et ma première mission a été de déménager le musée et par suite d'un échange de locaux entre le ministère de la Défense et les universités, ce musée est arrivé à l'Hôtel national des Invalides, donc entre le musée de l'armée et le musée des plans-reliefs. Cela m'a valu de faire l'inventaire des collections du musée et j'ai découvert, je le savais un peu bien sûr avant d'accepter ce poste, mais j'ai découvert que ce n'était pas du tout un musée militaire, mais un musée qui présente les œuvres qui sont le regard des artistes sur les grands événements du XXe siècle. Et les collections étaient particulièrement riches, et le sont toujours, sur la Première Guerre mondiale. Et j'ai découvert tous ces témoignages laissés par les artistes qui m'ont paru extrêmement bouleversants, très émouvants, plus forts que des photographies. Et il faut dire aussi que peu de soldats disposaient d'appareils photos et que ceux qui avaient un bon coup de crayon n'hésitaient pas à emporter des calepins et à dessiner ce qu'ils voyaient sur le front ou au repos. Il y a 300 documents dans votre ouvrage, c'est bien ça ? Oui, mais le musée, évidemment, enfin tout ne vient pas de ce musée, mais ce musée est extrêmement riche effectivement, puisque je crois qu'on peut compter environ 50 000 œuvres originales. Vous voyez, c'est assez important, sur l'ensemble du XXe siècle, bien sûr. Alors, le camouflage, en fait, il est né très, très tôt pendant la guerre. Ce sont quelques artistes qui se trouvaient dans le même secteur, dans le domaine de l'artillerie, au fort de Don Germain à Toul. L'un qui était un personnage assez connu, assez célèbre, qui était un grand professeur de l'école des Beaux-Arts à Paris, et un autre qui est resté un peu plus dans l'ombre, mais qui est probablement le véritable inventeur, qui était, je n'ai pas dit le nom du premier, c'était Victor Guirant de Cévola, et le second, Louis Guingot, était un peintre décorateur. Il travaillait notamment beaucoup pour le théâtre. Il était originaire de Nancy, et c'est lui qui a imaginé la première veste de camouflage, qui n'a pas eu l'heure de plaire à l'armée, au service des inventions de l'armée, et donc qui n'a pas été créée à cette période-là. C'est plutôt dans l'entre-deux-guerres qu'on va commencer à utiliser ce type de tissu, qu'on a quand même créé pendant la Première Guerre mondiale, mais qu'on a utilisé pour d'autres missions, si vous voulez, d'autres fonctions. Donc ces artistes se rendent compte très vite que quand leur batterie se met à tirer, les canons brillent au soleil, et les observateurs allemands, par avion, les remarquent tout de suite, et font régler le tir de leur propre artillerie, et évidemment, cela occasionne des blessés et des morts. Donc l'invention du camouflage a été un tournant un petit peu dans la guerre, en fait. Très vite, en septembre 1914, vraiment dès le début. Et immédiatement, ces artistes vont imaginer de peindre des toiles, aux couleurs de la terre, enfin aux couleurs du paysage environnant, d'en recouvrir les batteries, et de faire porter aux servants de ces pièces des blouses, également dans des teintes vertes, beige, marron. Et effectivement, ils font survoler les emplacements par un de leurs amis aviateurs, qui dit qu'ils ne repèrent rien du tout. – Et vous parlez de tout ça dans votre ouvrage, dans cet ouvrage, « Tromper l'ennemi », l'invention du camouflage moderne pendant la Grande Guerre. Quel est votre objectif, justement, sur ce salon ? – C'est de faire passer tout ce savoir ? – Oui, tout à fait. – Vous connaissez le sujet sur le bout des doigts. – Oui, voilà. Mais en fait, curieusement, ce camouflage a été inventé par les Français, qui l'ont ensuite enseigné aux Belges, aux Anglais, aux Italiens et aux Américains. Certains ont été plus forts dans certains domaines, et il y a eu des allers-retours, et chacun s'est enrichi de l'autre, si vous voulez. Mais curieusement, s'il y a des livres en langue anglo-saxonne, il n'y avait aucun livre en langue française. Alors, bien sûr, il y a des articles, il y a des catalogues d'expositions. C'est un sujet qui ressort périodiquement, mais qui retombe souvent dans l'oubli. Donc, j'espère que mon livre va combler un manque. – Justement, je vous interromps, mais c'est ça l'objectif du salon, également, de présenter des ouvrages sur des thèmes qui sont parfois méconnus, parce que des livres qui parlent d'histoire, il y en a beaucoup, il y a certains sujets, on pense même avoir fait le tour, comme la Grande Guerre, par exemple, mais ce n'est pas le cas. – Alors, effectivement, notre objectif est de présenter ces sujets-là, effectivement, mais aussi, l'objectif de ce salon du livre d'histoire est de présenter des ouvrages qui ont été publiés dans l'année. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement récent. Donc, c'est vraiment de l'actualité sur l'histoire, ce qui paraît peut-être curieux, d'ailleurs, mais effectivement, il y a toujours beaucoup de choses qui sont à renouveler, à redécouvrir. Donc, on a aussi pas mal de têtes d'affiches, des personnalités que vous pouvez rencontrer qui sont très érudits, très pointus sur leur sujet. Quelques têtes d'affiches, donc… – On peut citer Mike Gallo, par exemple, qui fera l'ouverture samedi à 14h, donc à l'hôtel de ville de Versailles, pour le salon. Par le passé, vous avez eu Alain Decaux qui est venu également, Laurent Deutsch aussi, des personnalités. Cette année, ce sera Stéphane Berne. Il faut des personnalités pour un salon de ce genre et venu de tous les horizons en plus. – Je pense que c'est important pour le public aussi de pouvoir rencontrer des auteurs peut-être moins connus, très pointus, mais qui ont vraiment une pierre à ajouter dans l'histoire, des auteurs qui sont extrêmement connus et qui permettent aussi de rencontrer leur public. C'est quand même très important. Et avec le député maire François de Mazière, c'était vraiment notre objectif de pouvoir faire une rencontre très grand public. Voilà, c'était vraiment cet objectif. – Et quel regard vous portez justement sur ce festival et la présence de Stéphane Berne, par exemple, de Laurent Deutsch, des personnes qui parlent de l'histoire aussi au quotidien, mais chacun en venant d'horizons très différents. Quel regard vous portez sur ces personnages, par exemple ? Sur leur façon de faire de l'histoire ? – Je n'ai pas forcément lu tous leurs ouvrages, mais je sais que c'est toujours un grand plaisir pour moi de venir à ce salon du livre. Je viens depuis le début. Et j'avais même espéré l'année dernière pouvoir y faire venir à un ami qui venait de sortir un livre, mais je n'avais pas compris que c'était à l'éditeur de faire la démarche. Bon, donc pour mon propre livre cette année, le créneau a été pris tout à fait correctement. – L'éditeur a bien fait la démarche et vous pourrez le présenter cette année. Quel est un petit peu l'aura du festival ? Vous voulez le développer encore plus ? C'est 8 000 visiteurs l'an dernier. – Alors, c'est beaucoup de visiteurs. C'est une aura effectivement importante. Je pense surtout que c'est important de toucher un public le plus varié possible qui puisse à la fois découvrir l'histoire, les auteurs. Nous travaillons aussi avec les libraires de Versailles qui ont vraiment aussi ce relais au sein de la ville. Et c'est vraiment important, je pense, qu'on fasse travailler les acteurs locaux. Je parlais des bibliothèques. Et l'aura, c'est aussi de pouvoir faire découvrir nos institutions, ce qui existe à Versailles et surtout l'histoire et le livre d'histoire. Donc voilà, je pense que c'est vraiment important pour l'ensemble du public. Donc plus l'aura sera importante, mieux ce sera. – Et d'intéresser les plus jeunes aussi. On va conclure par ça, mais il y a des animations qui sont organisées. Il y en a quelques-unes sur le salon, des ateliers par exemple, pour intéresser à l'histoire aux plus jeunes. – Voilà, des ateliers avec aussi une petite animation qui intéressera les jeunes et les moins jeunes. C'est l'arrivée en véhicule ancien des auteurs que vous avez peut-être pu constater. Et vous soulignez le fait qu'il y a des ateliers pour les plus jeunes. Donc on a plusieurs types d'ateliers avec des animations pour les plus jeunes et ça a vraiment un succès important. et c'est vraiment important pour nous de favoriser la lecture publique. On a d'autres événements le long de l'année pour favoriser la lecture et ça fait partie de notre politique culturelle. – Et cette année, le travail a été mené auprès des collégiens également. – Exactement. – Il y a eu des conférences qui ont été organisées. – Voilà, avec le conseil général. – C'est très important. – Tous les partenaires sont associés autour de cet événement. Le salon se déroule les 17 et 18 novembre à Versailles. Hôtel de ville, programme complet en ligne. N'hésitez pas à vous rendre sur le site internet de la municipalité mis en place. Merci à toutes les deux d'être venus sur ce plateau. Et l'entrée est gratuite, on le reprécise. On l'a dit au tout début, mais on le reprécise. On marque juste une pause à présent. Direction Coignères. Ceux qui fréquentent la zone commerciale dite du forum vont avoir des surprises dans les prochaines années, presque à l'abandon depuis le départ d'une grande enseigne de bricolage. Elle va faire peau neuve. Les explications d'Alice Gastine et de Patrick-Jacques de Dixmude. Il aura fallu plus de 4 ans pour que ce centre commercial de Coignères fasse peau neuve. Construit en 1987 avec l'implantation de Castorama, le forum voit son attractivité décliner quand l'enseigne déménage aux portes de chevreuses, mais reste propriétaire du foncier. Nous avons eu à cette époque l'envahissement du secteur par des gens du voyage. Cet envahissement a duré près de 2 mois. Une situation qui aurait dissuadé Truffaut de s'installer au forum ne restait plus que décathlon sur les rangs, pas suffisant pour lancer des travaux de rénovation malgré l'autorisation délivrée par la commission départementale d'aménagement commercial. En 2011, le nombre d'enseignes requis est atteint, mais deux recours successifs déposés par un riverain freinent le projet. Finalement, le problème juridique est réglé. La rénovation peut alors reprendre. Le parcours est toujours semé d'embûches. Il faut franchir toutes ces étapes, d'obtenir d'abord la CDAC, ensuite d'obtenir le permis. Donc voilà, tout ça prend du temps. Et puis de commercialiser auprès des enseignes. Dans la période actuelle, elles ne sont pas toutes enclins à se développer de manière récurrente, on va dire. Donc voilà, c'est ça qui est difficile. Le promoteur indépendant Sopik, spécialisé dans l'urbanisme commercial, a investi 20 millions d'euros dans le projet. 14 000 m2 de terrain vont être totalement repensés avec la construction d'un bâtiment haute qualité environnementale. Niveau emploi, le nouveau forum devrait permettre une centaine d'embauches, mais aussi de redynamiser le secteur. Et c'est important également pour l'image de la commune. Nous avons un secteur à l'entrée de ville qui est actuellement, je dirais, en grande difficulté, qui a besoin d'être requalifié, qui a besoin d'être réhabilité, de rénover, d'être rénové. Et donc ça, pour la commune, c'est très important que cette opération voie le jour. La zone de Chalandise représente 360 000 habitants. Date prévue de fin des travaux, juin 2013, devrait suivre l'ouverture des enseignes à la rentrée de septembre. Quatre ont déjà signé.